Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et programme du jour. Vous le voyez, nous sommes chez Myrmecosystus Placodops, ma petite fondation qui grandit, qui grandit vraiment bien. Vous allez vous dire, on les voit souvent, mais en fait vous les réclamez souvent. Donc je vous offre le contenu que vous souhaitez. Effectivement, ça évolue fortement et on a énormément de naissances en ce moment. Imaginez-vous un instant que cette espèce est polygyne et qu'on pourrait avoir plusieurs reines justement. Alors regardez déjà le couvert avec une seule, imaginez un peu qu'elle soit 3 ou 4. Ce serait vraiment incroyable. Alors ici à l'image, dans cette colonie, on a 3 pots de miel dont une nouvelle venue. On le voit à l'image, elle est plutôt claire. En fait, il y en a 4 techniquement, mais pour l'instant, il n'y a qu'une seule citerne qui est vraiment chargée. Et pourtant, je vous assure que je l'ai nourrie en conséquence. Donc ça, ça m'a fait plutôt intéressant. Ce que je peux vous dire également, c'est que la citerne qui était couchée, victime de malformations, aux pattes notamment, est maintenant sacrifiée. Je les ai vues la sacrifier, donc bon, je sais que ça a eu lieu. Sachez que ça a été fait un peu bizarrement d'ailleurs. Elles l'ont vidé d'abord, donc elles ont pris vraiment tout le liquide qu'elles possédaient. Et on fait leur petite affaire par la suite, que je n'ai pas vue d'ailleurs, mais bon, j'ai retrouvé les restes plus tard dans justement le tas de déchets. Donc voilà. On a donc 4 citernes, donc 2 nouvelles, qui se baladent encore dans la colonie, on va dire. On a également une petite citerne que vous voyez ici, plus haut, vous le verrez dans les images de toute façon. Elle, elle a un liquide un peu jaunâtre à l'intérieur d'elle pour l'instant. Elle n'est pas remplie, les autres n'ont plus pour l'instant. D'ailleurs, elles n'ont vraiment que 7 citernes avec ce bleu magnifique, qui est chargé à gogo. Et les naissances qui arrivent sont vraiment plus impressionnantes en taille. D'ailleurs, regardez bien, dans les images, je vous montrerez les larves. Et vous allez vous rendre compte que certaines larves sont vraiment immenses, donc ça promet de très belles citernes. On arrive sur un point où, je vous en avais déjà parlé, mais il va falloir changer justement ce nid. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais proposer un déménagement classique, sauf que la citerne ne passera pas dans les tubes, ni même dans les trous prévus. Donc, lorsqu'il ne restera qu'elle ou peu d'ouvrières, je vais devoir la déplacer moi-même. Donc, la prendre tout simplement et la déplacer dans le nouveau nid. Donc, ça peut être laborieux, on verra comment ça se passe. Alors, je propose deux nids, mais le problème, c'est que pour déplacer celui-ci après, ça va être très très ennuyant. Donc, bref, là, ce que j'aimerais, d'ailleurs, je fais appel à la communauté, si vous avez tenté, tôt ou tard, je vais dire justement, des pots de miel, que vous aviez déjà acheté un nid de fourmis pot de miel, notamment, avec des cavités assez intéressantes, peut-être chez Tar Hill Hands ou, je ne sais pas moi, un vendeur spécialisé dans ce type de nid, et que vous souhaitez surtout le revendre, votre nid, contactez-moi et proposez-moi directement des photos de celui-ci, peut-être qu'il pourrait m'intéresser. Alors, il y a plein de possibilités, notamment l'E-Express, il y a pas mal de nids, enfin, pas mal non, mais il y a des nids qui sont, je vais dire, disposés à accueillir des citernes. Donc, bon, voilà, j'ai des solutions en soi. Mais j'avoue que si ça peut rendre service à l'un de vous aussi pour le vendre, etc., et en même temps, moi, ça m'arrange, ben voilà, on peut s'arranger directement. Ce que je recherche, c'est pas une énorme cavité unique, j'aimerais avoir plusieurs cavités si possible. Maintenant, si c'est une énorme cavité unique, mais qu'il y a vraiment de l'espace et que c'est intéressant, notamment dans les contrastes de couleurs, etc., ben n'hésitez pas à me le montrer tout de même. Dans tous les cas, je vais regarder, on verra ce qu'on pourrait faire. Alors, en termes de couvain, bon, j'en parle pas, mais on voit qu'il y a tous les stades, et on a aussi tous les stades l'art vert, et ça, c'est intéressant de dingue. Alors, on le voit ici à droite, petite ponte récente, vraiment récente. Derrière la citerne, on a l'éclosion de tous ces oeufs avec, justement, des petites larves, donc le premier stade. En dessous, on a ensuite des stades 2, 3 et 4, prêts à tisser même. On a au-dessus, par contre, une multitude de larves qui sont affamées, on dirait, elles sont toutes là en train de réclamer. Elles ont été nourries, d'ailleurs, durant l'enregistrement. Il faut savoir que ça consomme, franchement, une blatte par jour sans aucun problème, et c'est peut-être ça aussi le succès de ce couvain, parce qu'elles sont bien, bien nourries régulièrement. J'ai décidé de faire cette expérience avec quelques-unes de mes fondations, de les nourrir tous les jours, en fait. Vraiment tous les jours, et je constate qu'effectivement, en termes de couvain, on a une évolution qui est assez dingue. Est-ce que c'est du hasard ? Est-ce que c'est la période qui s'y prête ? Est-ce que c'est une évolution normale pour les espèces avec lesquelles je teste ? Je ne sais pas. Mais ce que je remarque vraiment, c'est que vraiment, ça bombarde, quoi. Alors ici, on voit cette nouvelle citerne qui commence à se faire tout doucement remplir. Ici, bon, elle se fait remplir avec, justement, des blattes, donc voilà. Ceux qui... Petite pensée à ceux qui les mangent et qui les dégustent, vous voyez, en Asie, en Amérique, etc., lorsque c'est des restes d'insectes, etc., bonne app, hein, les gars. C'est franchement santé, hein. Mais bon, bref. C'est pas le sujet de la vidéo, mais petite pensée à eux, quand même. Comme vous le voyez, en fait, le nid, sinon, il a tendance à vite se salir, et pourtant, l'espèce est assez propre. Bon, excepté que là, vous voyez, je l'ai filmé d'ailleurs, elles font un petit tas de déchets en bas. C'est la première fois que ça arrive, mais sachez que ces déchets-là, elles les utilisent également pour recouvrir les larves qu'ils vont tisser. Donc, peut-être qu'elles les gardent de côté exprès. Donc, elles les mettent dessus, comme ça, la larve tisse directement tout autour d'elle, et ça lui permet de faire un cocon sans trop de difficultés. Ce qu'elles font sinon, c'est que tous les restes de Blatt, elles les remontent dans la mangeoire que je leur mets à disposition lorsqu'il y a du liquide, etc. Donc ça, c'est vraiment bien. J'ai jamais vraiment des restes qui traînent en bas, donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Et mis à part ça, franchement, c'est une espèce géniale. Regardez la taille de la larve que l'ouvrier est en train de laver, là. Celle-là, ça va être quelque chose. On a vu la citerne qui va naître après ça, ça va être costaud. Mis à part ça, je suis super fier, parce que, vous le voyez, cette fondation est vraiment magnifique. En termes de couvins, je me répète certes, mais c'est assez incroyable. Je suis vraiment très content. Alors, j'ai une autre possibilité aussi, c'est un système à trois tubes. Trois tubes, par exemple, sur une face avant. Et j'incline ces tubes pour que la partie, donc la demi-moitié qui est en résine avec justement des petits cailloux, etc. Soit de manière à ce qu'elles puissent s'attacher directement, que les citernes soient alignées. Donc, vous voyez, les ouvrières pourraient balader, etc. Mais esthétiquement, c'est beaucoup moins beau que ce type de nid. Après, c'est super facile. Et à ce moment-là, on peut gérer un tube avec humidité, l'eau de sang. Enfin, vous voyez, il y a plein de possibilités. Donc, ça, c'est à réfléchir. Je pourrais faire ça, notamment récupérer le setup de Merit de Ponera, Metallica, l'échanger, elle, nettoyer les tubes correctement, etc. Et potentiellement, mémurer mes consistus à l'intérieur. Bon, ça, c'est une solution. Alors, à ce moment-là, une fois que les citernes sont chargées, elles ne pourront plus du tout sortir. Donc, voilà, c'est ça à voir. Et si vous le voyez, ils ont carrément ramené des morceaux de blattes directement sur les larves. Les larves les prennent et les mangent. Enfin, c'est un truc de dingue. Quand on veut vraiment observer sa colonie, notamment en macro, il y a des choses incroyables à observer. C'est assez dingue. Alors, je suis désolé pour ceux qui vont trouver que cette vidéo est redondante parce que vous avez vu récemment les Myrmecosystus Placodops. Il est possible que vous souhaitiez voir autre chose. Ça arrivera, je vous rassure. Mais je vous avoue que vous êtes tellement à me demander de les voir encore et encore que je me suis dit, allez, hop, c'est parti, je les filme et je vais leur offrir ce contenu. Sinon, franchement, c'est un chouette nid. C'est pas trop cher, ça fonctionne bien. Là, vous le voyez, j'ai mis une espèce assez rare et assez chère là-dedans. Donc, j'ai pris des risques pour un nid asiatique que certains décrient comme toxique ou d'autres problèmes. Sachez qu'il n'y a aucun problème avec ce type de nid. Ça peut arriver chez n'importe quel fabricant d'avoir un nid problématique. Donc bon. Cependant, vous le voyez, il est vite cracra. On a d'ailleurs des tâches au-dessus d'une sorte... Enfin, comme si on avait du calcaire ou autre. Enfin, c'est assez spécial. Ça, je ne saurais l'expliquer. Mais bon. En attendant, je pense qu'il n'y a pas trop d'impact. Sur ce, on se dirige tout doucement vers la fin de la vidéo parce que je ne vais pas tirer ça en longueur non plus. Sachant que vous les voyez assez souvent. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces images vous ont ravis. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Bye. Hey ! Si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe ! Sous-titrage ST' 501